Ce pouleau vert rouge, on va le faire flairer à un chien de la gendarmerie, un chien policier, et le chien policier va faire 1500 mètres et arriver à la hauteur du buisson où on a retrouvé le cadavre de Marie Dolorès. L'affaire Ranucci, on en a beaucoup parlé, on continue à en parler beaucoup. Gilles Perrault, Frédéric Potcher, vous êtes à mes côtés pour essayer de tirer les leçons de cette affaire du point de vue judiciaire aujourd'hui. Mais avant de lancer le débat, je crois que pour que tout le monde y voit un petit peu clair à propos de l'affaire Ranucci, nous allons regarder ensemble un petit film qui résume les principales étapes de cette affaire. 3 juin 14, 11h du matin. Cité Sainte-Agnès, quartier des Chartreux à Marseille. Marie Dolorès Rambla, 8 ans, joue dans la cour avec son frère Jean, 6 ans. Plus tard, Jean racontera. Un monsieur en voiture est arrivé. Il nous a demandé de chercher son gros chien noir qu'il venait de perdre. Je suis partie derrière le bâtiment. Marie Dolorès s'est restée avec le monsieur. Quand je suis revenue, il n'y avait plus personne. Ni ma sœur, ni le monsieur. À son père, Pierre Rambla qui rentre, Jean précise. Le monsieur avait une simca grise. Il est jeune. Il avait un costume gris. Il avait les cheveux noirs et courts. Pierre Rambla avertit la police. Malgré toutes les recherches, Marie Dolorès reste introuvable. Le lendemain matin, la disparition de la petite fille fait la une de tous les journaux. 3 juin 1974, midi et demi. Carrefour de la Pomme, 20 km de Marseille. M. Martinez et sa fiancée roule vers Toulon. Un coupé 304 Peugeot gris ne s'arrête pas au stop et percute la R16 de M. Martinez. La 304 fait un tête-à-queu complet. Le chauffeur accélère et s'enfuit dans la direction d'où il venait, vers Marseille. Des témoins de l'accident prennent en chasse le chauffard. Ces témoins, M. et Mme Aubert, retrouvent la voiture un peu plus loin et ils notent le numéro de la voiture. 3 juin 1974, 17h. A 2 km de la Pomme, la maison de M. Raoult est la champignonnière où ils travaillent. Un jeune homme brun aborde M. Raoult et lui demande de l'aider à sortir sa voiture bloquée dans une galerie de la champignonnière. A 300 mètres de l'entrée de la galerie, M. Raoult découvre la voiture, un coupé Peugeot 304 gris garé en marche arrière. La voiture est accidentée. M. Guadzon, contre-maître, arrive et aide les deux hommes à sortir la voiture. 3h10. Le chauffard s'enfuit dans les bois avec un paquet volumineux, déclare M. Aubert au gendarme. Plus tard, il affirmera qu'il s'agissait non pas d'un paquet, mais d'un enfant. 5 juin. Après le témoignage de M. Aubert, les enquêteurs de Marseille partent sur place et les recherches commencent sur les lieux mêmes de l'accident et sur la route du chauffard. A 3h45, dans un buisson d'épineux à proximité de l'endroit où les Aubert ont retrouvé la 304, un gendarme découvre le cadavre de Marie Dolorès. Le contre-maître de la champignonnière a lui aussi appelé la police. Les enquêteurs trouveront dans la galerie un pullover rouge et plus tard, dans un tas de fumiers devant l'entrée de la champignonnière, un couteau taché de sang. 16h30, 3 policiers attendent le propriétaire du coupé 304 Peugeot à son domicile. C'est un garçon de 20 ans qui vit seul avec sa mère. 18h20, Christian Ranucci rentre chez lui, il est inculpé. 6 juin, les journaux annoncent en titre énorme la découverte du cadavre de Marie Dolorès et l'arrestation d'un suspect. Certains journaux titrent déjà « Le meurtrier est arrêté ». L'interrogatoire de Christian Ranucci commence « Il nie les faits. Je suis étranger à l'enlèvement de la fillette. » 6 juin, Aline Aubert est entendue par les enquêteurs. Son témoignage est déterminant. Elle affirme « Arrivé à la hauteur de la voiture, j'ai vu cet individu tirer par le bras un enfant qui était à l'intérieur du véhicule. Il l'a ensuite tiré dans les broussailles au bord de la route. Confronté à ce témoignage accablant, Ranucci craque et avoue après un long interrogatoire, il est inculpé. L'instruction sera menée tambour battant par Mlle Hilda Di Marino. Ranucci lui renouvellera ses aveux. Il les renouvellera aussi aux experts psychiatres. 7 juin, Les obsèques de Marie Dolorès. Le cercueil est couvert de fleurs. La foule crie vengeance. 9 mars 76, Aix-en-Provence. Le procès de Christian Ranucci s'ouvre. La partie n'est pas simple pour ses avocats, Paul Lombard, Jean-François Leforçonnet et André Fraticelli. Ranucci adopte aux assises une attitude arrogante et revient sur ses aveux. L'opinion est tout entière dressée contre lui. Il ne faut pas oublier qu'au moment où s'ouvre son procès, on vient d'arrêter Patrick Henry, le meurtrier d'un enfant à Troyes. Pas de pitié pour les meurtriers d'enfants, il faut un exemple. 11 mars 76, c'est le verdict. Ranucci est condamné à mort. Quand il sollicite la grâce présidentielle, un enfant est enlevé et assassiné à Toulon. Le recours en grâce de Ranucci est rejeté. Le 28 juillet au matin, Christian Ranucci est exécuté. Après l'exécution de leurs clients, les trois avocats de Ranucci marchent en silence sur les quais du Vieux-Port. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire. Et si pourtant, le pullover rouge était l'indice d'une piste inexploitée ? Si l'on n'avait pas tout fait pour prouver la culpabilité ou l'innocence de Ranucci ? Deux ans plus tard, en 78, Gilles Perrault refait toute l'enquête et parle de l'homme au pullover rouge. Alors, Gilles Perrault, cet homme au pullover rouge, c'est l'une des pistes qu'il semblerait qu'on a négligées pendant cette enquête. Et la question fondamentale que vous posez avec votre livre, c'est a-t-on tout fait pour prouver ou la culpabilité ou l'innocence de Ranucci ? Oui, en fait, je pense qu'on a non seulement négligé la piste de l'homme au pullover rouge, mais qu'on l'a délibérément fermée. Puisqu'on avait un coupable, puisqu'on avait un coupable qui avait passé des aveux, on avait donc un coupable satisfaisant. Or, cet homme au pullover rouge, il existe. On a vu ce petit film, ce montage qui rappelle les circonstances de l'affaire, très brièvement. Le petit frère, Jean Rambla, parle d'un homme qui a usé d'un subterfuge pour les aborder, ça serait lui, le chien noir perdu. Cet enfant dit, le ravisseur, cet homme avait une Simca 1100, une Simca grise. Bien. On se méfie, il est tout jeune. Il a 6 ans. Il a 6 ans, mais son père dit, il aime beaucoup les voitures, il connaît tous les modèles. Tout de même, les policiers se méfient, lui présentent plusieurs modèles de voitures, il désigne une Simca 1100. Et puis, il y a un deuxième témoin à l'enlèvement. Et celui-là, c'est un garagiste qui martèle des carrosseries depuis 20 ans. Et que dit cet homme qui est sorti de son garage juste en face du lieu de l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement, il dit qu'il a vu le ravisseur faire monter la petite Marie Dolorès dans une Simca 1100. Bon. Donc, nous avons deux éléments. Le subterfuge du petit chien noir ou du gros chien noir et une voiture qui est une Simca 1100. Christian Ranucci a un coupé Peugeot 304. Le suspect décrit par le garagiste a 35 ans. Christian Ranucci a 20 ans. Or, ce qu'on va apprendre, mais longtemps après, car on ne le trouvera pas dans le dossier, c'est qu'un homme de 35 ans à peu près, conduisant une Simca 1100 et usant du subterfuge du chien noir perdu, s'est attaqué à des enfants. Dans les jours précédents l'enlèvement de la petite Marie Dolorès Rambla, s'est attaqué à des enfants dans un certain nombre de quartiers de Marseille. Ça ne peut pas être Christian Ranucci qui au même moment est à Nice, à 200 km, il vit à Nice et qui est au travail, qui est donc avec des collègues qui peuvent attester que ça n'est pas lui. Cet homme, donc, s'est livré à des attaques, sur des enfants, à des tentatives d'enlèvement, de manipulation, et il a sa Simca 1100, il a le chien noir, le truc du chien noir, et il a un pouleau vert rouge. Neuf témoins l'ont vu, parents et enfants. Mais ces neuf témoins ne figurent pas lors du procès radossé. non pas. Donc, le jour de l'enlèvement de la petite Rambla, il y a deux des éléments d'identification sur trois. Il y a la Simca 1100, il y a le subterfuge du chien noir, il n'y a pas le pouleau vert rouge. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, ce lundi 3 juin 1974, il fait chaud. Les jours précédents, il faisait plutôt frais. Bon, et par conséquent, il est tout à fait normal que cet homme, ce jour-là, n'ait pas mis son pouleau vert rouge, mais il avait sa voiture, mais il a utilisé sa technique habituelle du chien noir perdu. Et le pouleau vert rouge, on va le retrouver à 1500 mètres du cadavre, dans cette champignonnière dont on a parlé. Ce pouleau vert rouge, on va le faire flairer à un chien de la gendarmerie, à un chien policier, et le chien policier va faire 1500 mètres et arriver à la hauteur du buisson où on a retrouvé le cadavre de Marie Dolorès. C'est donc la preuve que selon toute vraisemblance, c'est bien l'homme au pouleau vert rouge qui a enlevé la petite Marie Dolorès, et c'est en tout cas la preuve formelle attestée par le rapport de gendarmerie lui-même qu'il était sur les lieux du crime. Il était d'abord à 1500 mètres, il a laissé son pouleau vert rouge, et il était sur les lieux du crime lui-même puisque le chien policier a refait le trajet, a refait ses 1500 mètres. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le dossier de l'affaire Ranucci, aussi bien le dossier de la police que le dossier de l'instruction, vous ne trouverez pas trace de cet homme au pouleau vert rouge, vous ne trouverez pas trace des procès-verbaux d'interrogatoire, des neuf témoins qui ont été entendus à son sujet, et vous ne trouverez pas trace des confrontations qui ont été organisées entre Christian Ranucci et ses neuf témoins, car on l'a présenté, bien sûr, à ses neuf témoins, aucun d'eux ne l'a reconnu, pas plus que le garagiste ne l'a reconnu, mais les policiers marseillais, encore une fois, ayant réussi à faire craquer ce garçon de 20 ans, fragile, incontestablement, après 19 heures d'interrogatoire, et 19 heures d'interrogatoire dans les locaux de Marseille, croyez-moi, ce doit être une épreuve, on en a eu des exemples plus récemment, eh bien, puisqu'ils avaient un suspect qui avait avoué qu'il devenait par conséquent un coupable tout à fait convenable, eh bien, on a éliminé délibérément, frauduleusement, crapuleusement, du dossier, tout ce qui concernait l'homme au pouleau vert rouge, de façon à avoir un dossier qui colle. Mais en matière de témoignage, il y a un point troublant également, c'est que les témoins à charge, eux, ont eu un témoignage qui a varié, enfin, les auberts ont d'abord vu un paquet, et ensuite un enfant. Oui, ça, je dirais que c'est banal. Et ce qu'il est important de savoir, en tout cas, ce que je crois important de dire, c'est que ça ne met absolument pas en cause leur bonne foi. On a, des études ont été faites, sont en cours sur le témoignage humain, et notamment par des équipes américaines de l'Université de Columbia. Tout ce qu'on découvre sur le témoignage humain va dans le sens de son essentielle fragilité. Par conséquent, si vous voulez, on croit toujours, enfin, on vivait sur cette impression que l'œil, la perception humaine était un peu comme une caméra de cinéma ou de télévision, qu'elle enregistrait une scène objectivement, et que tout ce qu'il suffisait de faire, après, c'était d'obtenir la restitution de ce qui avait été enregistré. Or, ce qui apparaît au terme de ces études, c'est que d'une part, la perception humaine sélectionne, on voit ce qu'on veut voir, ce que l'on est prêt à voir, ce que l'on souhaite voir, et puis ensuite, il y a un processus de sélection qui se fait de sorte que l'on restitue ce que les autres souhaitent voir restituer. Autrement dit, c'est aussi loin que possible de la froide objectivité d'une machine, la perception humaine, est sujette à un environnement psychique, psychologique, moral, et donc, il ne faut pas s'étonner des variations des témoins. Sous-titrage Société Radio-Canada